Pouvez-vous nous présenter votre concept et ses atouts ? Little Frog, c'est des crèches bilingues français-anglais. On a la moitié de l'équipe qui est anglo-saxonne, qui va parler sa langue maternelle, et l'autre qui est francophone, qui va parler aussi sa langue maternelle. Et donc on va reproduire ce qui se passe dans un couple mixte, comme à la maison. Gaëtan et moi, on vient d'une famille internationale, on a étudié, on a travaillé aussi à l'étranger, et on a passé notre enfant dans des écoles bilingues, et on veut offrir aujourd'hui la même chose, mais à des plus petits. Et aujourd'hui aussi, on a une partie de nos contacts qui sont des anglo-saxons, et donc nous, on les accompagne, que ce soit pour un changement de projet de vie ou des suivis de conjoints, on les accompagne, on leur simplifie les démarches administratives en anglais, parce que c'est aussi notre force, c'est un accompagnement qu'on peut faire pour les franchisés en français et en anglais. Quelles sont les actualités ou les grands projets de cette année ? Alors 2023, c'est une année importante pour nous. Nous, on existe depuis 2012, et on a fait des crèches en propre, et on a ouvert à la franchise qu'en 2022, donc l'année dernière. Aujourd'hui, on a six franchisés, et 2023, c'est l'année où on va voir les projets naîtres, donc les crèches ouvrir, donc c'est l'année un peu spéciale pour nous. Et en termes d'objectifs, vous savez combien de crèches vous souhaitez ouvrir ? Alors aujourd'hui, nos premiers franchisés sont vraiment des profils d'entrepreneurs, donc ils vont développer plusieurs crèches, c'est vraiment un atout pour nous. Et on vise aujourd'hui entre cinq et six crèches par an. On a également la chance d'avoir des projets bilingues, et donc d'être contactés par des personnes qui souhaitent ouvrir des projets hors de France. Donc c'est un nouveau challenge pour nous, puisque ça nous oblige à nous confronter à une nouvelle réglementation, à des nouvelles attentes et des critères dans des nouveaux pays. Quel est le profil des candidats à la franchise que vous recherchez ? On a un peu tous les profils, on va dire que le truc le plus important, c'est quelqu'un qui est un peu la fibre de créateur d'entreprise, et beaucoup le bon sens, et qui est conscient que c'est un... qui va devenir patron, qui va devenir chiche à l'entreprise. Mais voilà, on a des gens qui viennent du secteur, des gens qui sont hors secteur, et on a même des gens qui ont d'autres franchises aujourd'hui, mais qui veulent changer de métier, vraiment. Et quel accompagnement vous apportez ces candidats, aussi bien avant l'ouverture que pendant leur activité ? Alors justement, notre première différenciation, c'est le bilinguisme, je vous l'ai dit, mais le deuxième point, c'est l'accompagnement qu'on propose, qui fait vraiment notre force, c'est notre différenciation. C'est-à-dire que la plupart des franchiseurs du secteur vont faire une formation un petit peu sommaire et abandonner, c'est un grand mot, mais quand même leur franchiser jusqu'à ce qu'ils trouvent un local et qu'ils démarrent leurs travaux. Alors que nous, nous sommes passés par là avec Johan, il y a dix ans, en créant notre entreprise, et on sait qu'on a énormément de tâches, qui parfois s'entrechoquent et on est un petit peu perdu pour la création d'entreprises, et on est là à ce moment-là, pour justement les diriger, les orienter, et ne pas qu'ils perdent un petit peu leur motivation à ce moment-là. C'est ça, on va mettre beaucoup d'énergie pour les suivre et les accompagner à ce moment-là, donc ça va être créer leur entreprise juridiquement, monter leur business plan, commencer à parler aux banques, aller parler aux mairies, à la PMI, et on va vraiment focaliser notre énergie sur ce moment-là. Et en fait, une fois qu'ils vont signer leur bail, là, tout est prêt à partir. Et quel conseil vous donneriez à un porteur de projet qui hésite à se lancer en franchise ? Ne pas hésiter, y aller, si la motivation est là, on arrive toujours à ouvrir, et nous, à chaque fois qu'on a accompagné, on a ouvert, et à chaque fois qu'on était de l'autre côté de la barrière et qu'on était créateur, on a ouvert aussi, donc il suffit d'avoir la motivation, et si vous avez la fibre entrepreneuriale, ça ira. Oui, moi je suis d'accord avec Gaëtan, je pense qu'une fois qu'on a ça en nous, c'est quelque chose qui doit sortir à un moment ou à un autre, donc si on a envie de créer quelque chose, c'est des gens qui vont avoir du mal à rester salariés ou avoir une vie trop tranquille, et il faut que ça sorte, donc venez.